L'évangile de dimanche prochain nous amène au sommet du Tabor où Jésus apparaît transfiguré dans la gloire qui est la sienne, entre Moïse et Élie, devant Pierre, Jacques et Jean qui l'a emmené avec lui. L'épisode est d'abord remarquable en ce qu'il tranche avec notre itinéraire de carême qui a commencé au désert. Les deux épisodes ne se suivent pas directement dans la vie de Jésus. Et voilà que le premier dimanche nous avons Jésus au désert, le second dimanche Jésus dans la gloire au Tabor. Il s'agit bien entendu d'une pédagogie de la part de la liturgie pour nous donner deux leçons de vie, pour nous garder dans l'élan initial du carême qui est l'esprit qui nous pousse. Or l'esprit est toujours l'esprit des fils, l'esprit qui fait crier « Abba Père ». Nous avons donc dans ces deux dimanches deux manières d'être fils. Deux étapes dans notre découverte de la vie filiale, c'est-à-dire de notre affiliation au Père éternel, en Jésus-Christ. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dans cet épisode de Jésus au Tabor, le personnage principal, même s'il est discret et même s'il se tient en second plan, c'est le Père éternel. C'est assez logique dans la mesure où pour être fils, il faut se reconnaître en dépendance d'un Père. Et surtout, ça nous montre que dans notre carême, l'acteur principal, discret et présent, c'est le Père. Il est intéressant de relever que c'est lui qui agit. En effet, vous connaissez les structures grammaticales qui soulignent dans l'évangile l'action du Père. On emploie ce qu'on appelle un passif divin, c'est-à-dire un passif qui dit que Dieu agit. Et c'est le cas ici. Jésus fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré. Donc son changement, sa métamorphose, sa transfiguration, est un acte de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui se transforme lui-même, pas plus qu'il ne se ressuscitera lui-même. Jésus fut transfiguré, de même que Jésus sera ressuscité. C'est donc vers le Père que nous tourne l'évangile, lequel réalise une présentation de son Fils, qui apparaît être comme un pendant glorieux, certes, mais un pendant du Golgotha. Voilà Jésus au milieu. Il n'est pas entre deux brigands. Il est entre deux grandes figures de sainteté, Moïse et Élie. Il n'y a pas un écriteau au-dessus de sa tête pour dire celui-ci est le roi des Juifs, mais il y a une parole, une parole qui vient du Père et qui désigne celui qui est ainsi présenté. Il est mon Fils. C'est une présentation, c'est une désignation, mais c'est surtout un changement de locution qui nous permet de bien comprendre ce qui se passe. Au bord du Jourdain, la voix céleste a dit « Tu es mon Fils ». Elle s'adressait au Fils dans un acte d'engendrement. Voici que la voix céleste dit « Il est mon Fils ». Elle parle du Fils en s'adressant à ses apôtres, en s'adressant au lecteur de l'évangile, dans un acte de présentation qui est un don. En disant « Voici mon Fils, le Père nous offre le Fils ». Donc sur le tabor, nous voyons le Christ dans sa gloire, mais nous avons également la révélation du Père dans son acte d'offrande. Il nous donne ce qu'il a de plus intime, celui qui est le plus cher à son cœur. Il nous le donne pour notre vie, pour que nous entrions dans la filiation qui est la sienne. Et donc avant de monter au Golgotha, ou pour nous préparer à monter avec Jésus au Golgotha pour son sacrifice, nous découvrons le sacrifice du Père qui consiste à donner son Fils pour le salut du monde. Et la gloire qui se manifeste de manière lumineuse, rayonnante, au sommet de la montagne, n'est finalement rien d'autre que la réponse du Fils au don du Père. Le Fils est entièrement donné, le Fils est entièrement livré, et de même qu'il nous associe à sa vie filiale, il nous associe à son oblation. Puisque saint Marc nous dit « Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, et littéralement il les élève vers la haute montagne. Il les prend dans son élévation, il les emporte dans son oblation. » Et Jésus nous demande de ne pas raconter tout ce qu'on voit ainsi, ne raconter ça à personne. Peut-être parce que les autres ne sont pas prêts, peut-être parce qu'il ne faut pas livrer cette histoire sainte à ceux qui sont trop pleins d'eux-mêmes, mais surtout parce que c'est une question de glorification. Notre vie témoignera d'elle-même, dès lors que la lumière du Christ sera manifeste en nous, la lumière de notre baptême. Ainsi, frères et sœurs, demandons la grâce d'être renouvelés dans tous les dons de notre baptême, afin que ce que nous sommes apparaisse clairement, des fils dans le Fils, des fils bien-aimés du Père, des fils vivifiés par la grâce de la résurrection. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.